Le présentant du bâtonnier Ce soir on est gentil Salut Alain Merci, bonsoir Eh bien j'ai l'heur ce soir d'ouvrir la 24ème séance Du premier tour du concours de la conférence du stage Et la conférence sonore ce soir d'accueillir notre confrère Pierre-Olivier Sûr Pierre-Olivier, merci d'être là Car votre présence est importante, elle n'est pas seulement symbolique Quand vous illustrez vous-même la défense pénale aujourd'hui Elle est essentielle parce que vous avez valeur d'exemple Très tôt vous prêtez serment à l'âge de 21 ans Après avoir accompli de brillantes études, sciences politiques Diplômé en droit de la faculté d'Assas, si je ne me trompe pas Licencié S-lettre Bref, vous mettez dès le début toutes les chances de votre côté Et il vous est arrivé d'indiquer d'ailleurs qu'un matin Vous vous êtes réveillé avocat Préfaction de serment très jeune Suivi immédiatement d'un parcours Que l'on peut dire fulgurant Mais qui vous est exclusivement imputable Car vous êtes un travailleur acharné Un défenseur acharné Votre père, Bernard Sur, a laissé un souvenir intérissable Bréant civiliste Il était à la tête d'un cabinet spécialisé en droits immobiliers L'un des piliers, l'un des spécialistes de cette matière A une époque où le mot spécialiste n'existait pas encore Mais courageux, vous refuserez l'héritage paternel Où vous ne sentirez pas l'âme d'un civiliste Et vous déciderez de vous-même De vous construire une carrière d'avocat pénaliste Vous êtes l'un des avocats les plus brillants du barreau de Paris Et votre parcours le dévoit Pourquoi ? Parce que vous êtes un avocat convaincu Et je me suis renseigné J'ai cherché Et je me suis rendu compte Que certains passaient leur temps A faire votre éloge, mais à bon escient Parce que vous le méritez On vous voit dans les plus belles affaires Pour n'en citer que quelques-unes L'affaire de l'Erica Vous défendez nombre de chefs d'entreprise Envoyant encore avec Siamel L'affaire Elf L'affaire Rodia Et j'en passe Mais vous n'êtes pas qu'un défenseur Du monde des affaires Vous êtes avant tout Et vous l'avez démonté Un défenseur du plus faible Et d'ailleurs Vous n'hésitez pas à dire vous-même Quand le prêtre Guy Gilbert Me demande de défendre gratuitement Des personnes qui n'ont pas d'avocat J'accepte Volontiers C'est-à-dire Que votre vie Professionnelle Est un veille et vient permanent Entre défense Du plus humble Défense Du nantier Le plus humble et le nantier Qui se rejoignent tous deux En une espèce de communion involontaire Dans le boxe des prévenus Dans le boxe des accusés On vous voit actuellement Plaider devant une cour d'assises De la périphérie Où vous défendez Je crois bien Un accusé Présumé innocent D'acte pédophile Vous êtes un vrai avocat Et j'aime vous lire Car ce que vous dites Est particulièrement significatif Du travail que vous faites au quotidien Ce qui m'intéresse Dites-vous Est l'effet de ciseaux Entre la part d'ombre Et la part de lumière des êtres La part d'ombre peut pousser Quelqu'un à commettre une infraction Le travail de l'avocat Consiste à révéler sa part de lumière Son cristal Afin de remodeler le personnage Et de le présenter au mieux De ses intérêts Vous ajoutez que Et c'est important La vérité judiciaire N'a rien à voir avec la vérité pure C'est une approche de la vérité Qui peut passer Par le mensonge Et vous avez bien raison de le dire Car la défense Se doit être Se doit d'être Féroce Il faut défendre avec férocité Mais La férocité n'implique pas l'indignité Et vous savez Rester digne Et qu'est-ce qu'un avocat digne En cours d'assise C'est un avocat qui sait respecter Et notamment La victime Devenue partie civile Vous ajoutez d'ailleurs Que l'avocat est en situation De déséquilibre Celui de ses clients Accumulé Puis transformé Pour devenir une défense Et celui de la transgression De la vérité Transcendé par l'œuvre d'art Que doivent être la plégoirie Et les écritures au fond Et là vous ajoutez Avec une pointe d'ironie Or cette plégoirie Ne sera prononcée Qu'une seule fois Ce qui constitue Une frustration Et c'est vrai Que la plégoirie Prononcée L'avocat Est déjà frustré Il n'attend qu'une chose Pouvoir recommencer Car la défense En quelque sorte Est perpétuée En 1989 Vous êtes nommé Douzième secrétaire De la conférence D'une promotion Qui à sa tête Comporte Comme premier secrétaire Benoît Chabert Qui aujourd'hui Est l'un de vos meilleurs amis Tant il est vrai Qu'une promotion De secrétaire De la conférence Tisse des liens Qui seront éternels Jacques Misanis Me l'avait dit En 1984 Vous verrez La conférence du stage Changera Le parcours De votre existence Ce qui est une vérité Et plus tard Vous décidez De vous présenter Au conseil de l'ordre Et vous serez Vous serez Élu Ce qui est rare Je crois que c'est L'unique fois Où ce succès est arrivé Vous serez élu A la majorité absolue Au premier coup C'est dire Si vos confrères Vous ont aimé Ce jour là Comme ils vous aimaient Auparavant Avant ce jour essentiel Et ils vous aiment Aujourd'hui Pendant que vous serez Secrétaire de la conférence Pardon Pendant que vous serez Membre du conseil de l'ordre Vous ne choumerez pas Vous serez membre Du conseil de l'ordre Sous le bâtonnat Notamment Du bâtonnier TGN Et puis après Sous le bâtonnat Du bâtonnier Dominique De la grande Mais c'est à vous Que l'on doit Cette réforme De la procédure disciplinaire C'est Sous votre mandat Que la procédure disciplinaire Sera scindée En deux formations Il était temps Où l'avocat Mise en cause Inquiété Fera d'abord L'objet d'une étape Que l'on appelle L'étape de l'instruction Il sera entendu Entendu par un Membre du conseil De l'ordre Rapporteur Assisté d'un avocat Pour présenter ses arguments Le membre du conseil De l'ordre Instructeur Disciplinaire Déposera un rapport Et puis L'autorité de poursuite C'est qu'elle bâtonnier Décidera au nom De renvoyer L'avocat intéressé Devant la formation De jugement Il existe Cinq formations De jugement Les membres du conseil Qui la composent Sont distincts De ceux qui y instruisent En sorte que Grâce à vous L'ordre S'est enfin A l'époque Aligné Sur les principes De la convention Européenne Des droits de l'homme Et c'est très bien Lorsque l'on sait Que 50% Des saisines Du bâtonnier Autorité de poursuite Sont représentés Et même De l'avocat général Qui saisit le bâtonnier A la suite De condamnations Correctionnelles Prononcées Contre certains avocats Toujours Taxés Et souvent à tort De complices En quelque sorte Pierre-Odivier Sur Vous êtes Un avocat Indispensable Aujourd'hui Indispensable au barreau Aujourd'hui Vous êtes l'heureux Associés D'un cabinet Qui comporte D'éniants membres Sylvestre Tandeau-de-Marsac Cédric Fichère Et vous formez A vous trois Une très belle équipe A laquelle il faut Associer bien évidemment Vos collaborateurs Pierre-Olivier Vous avez eu aussi A un moment donné Eu l'obligation De vous défendre De vous défendre Contre Certains magistrats Qui souhaitaient Vous persécuter Et vous en êtes sortis Vainqueurs Nous avons besoin D'avocats Qui savent Se battre Et résister Aux magistrats Qu'ils soient du siège Comme du parquet Je ne tiens pas A me répéter Mais je dis Que la détermination Est aussi Non pas seulement Une qualité Mais la vertu essentielle De l'avocat Il est certains avocats Qui Par la force des choses Deviennent Les avocats Des avocats Et ils avancent Avec force Courage Et humanité Pierre-Olivier Vous êtes de cette Trente-là Merci d'être là parmi Applaudissements 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 Pour ce très beau discours Vous avez la parole Monsieur Pierre-Olivier Merci monsieur Le douzième secrétaire De m'avoir invité De commencer votre discours Par Un poète Qui est en train de fumer A qui on aurait volé Sa guitare Et de dire que c'est Georges Brunceins Parce que Georges Brunceins Il a dit quelque chose De magnifique Que vous auriez pu dire Madame Karine Chénard Il a dit Mourir pour des idées Oui Mourir pour des idées Mais mourir Lentement Mourir lentement Et j'y pensais Lorsque vous nous parliez De la petite mort Et j'y pensais Lorsque je pensais A mon trac Qui était en train De m'envahir Avant de prendre La parole devant vous Et à comprendre Le vôtre Et à mon souvenir Avocat c'est ça Avocat c'est se lever Avocat c'est Avoir face à soi Ce boa Qui vous regarde Et qui avant Vous allez plaider Avant vous allez prononcer Un discours Vient vous sauter Autour des Jean Et vous en serrez Une première fois Et là vous avez L'impression Que vous allez Trébucher Et puis Il vient vous Prendre au ventre Et là vous avez L'impression Que vous allez Vomir Mais non Vous allez Plaider bientôt Et puis Il vous prend Au coup Et là vous n'avez Plus d'air Et c'est ce moment Qui est choisi Par monsieur le représentant Du bâtonnier Pour vous dire Monsieur Philippe Bluteau Vous avez la parole Pour vous dire Mes chers confrères Devant une cour d'assises Maître Maître Vous avez la parole Ça C'est la petite mort Mais une petite mort Pourquoi ? Pourquoi ce vertige Qu'on ressent ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ces glandes Cette adrélanine Qui vous monte ? Pourquoi ? Pour une cause Bien sûr La conférence hier Le dépôt L'angoisse Je l'ai ressentie Je l'ai ressentie Lorsque vous alliez plaider Et que vous avez commencé Votre plaidoirie Devant la 23ème En disant On n'est pas en combat Contre les juges Oui mais quand même Cette angoisse Que vous aurez Lorsque vous allez plaider Pour Fofana Puisqu'on apprend Que vous êtes Aujourd'hui Ici Ce soir La conférence du stage Désignée Commise d'office Pour Fofana Alors je vais vous raconter Une histoire Mourir pour ses idées Mourir quand on est Commis d'office Fofana c'est un dingue Il est possible Que Fofana Un jour Lorsque vous serez Commis d'office Lorsque tous les douze Vous serez à la barre Il vous récuse Comme il a récusé Les autres Et là vous penserez Au bâtonnier De Turin Qui a été désigné Dans les années 70 Pour défendre Les brigades rouges Il a été désigné Parce qu'il s'est Autodésigné Parce qu'il n'y avait Aucun avocat italien De Milan Qui acceptait de plaider Tandis que les brigades rouges Évidemment Refusaient Le défenseur Il s'est autodésigné Il était là Sur le banc de la défense Et entre deux audiences Les brigades rouges L'ont assassiné Mourir pour ces idées Quand on est avocat Dans cette salle De la bibliothèque Haute De l'Ordre Bien sûr On évoque souvent Malzerbe L'avocat du roi Mort après avoir Aidé exécuté lui-même On évoque souvent Laborie Qui a reçu une balle Dans le dos Au procès de Reine On évoque souvent Joseph Piton Qui a refusé Pour respecter Le secret professionnel Et par conviction Bien sûr De donner la liste De ses clients juifs A la Gestapo Et qui est mort Des tortures Qu'on lui a infligées Après On pense Mes chers confrères Aux avocats Qui sans doute Avaient notre âge Il y a trois ans De Saddam Hussein Deux Ont été Assassinés En plein Procès Et puis Et puis on pense On pense aussi Au-delà de ce combat Qu'on a accepté Qui consiste A mourir Pour des idées Mais bien sûr Ce ne sont que des mots A quelque chose De peut-être Plus haut encore Qui consisterait Ce ne sont que des mots A mourir pour rien Mourir pour rien C'est le funambule Philippe Petit Qui a traversé Sur un fil Les deux tours De New York Les Twin Stowers 1973 Il tente un fil Il traverse Ce n'est pas simplement Une traversée C'est trois quarts d'heure Pendant lesquelles Il va danser Sur son fil Pendant lesquelles Il va A trois reprises S'agenouiller Et saluer la foule Et puis Il retourne A l'une de ses tours Il tend ses mains Pour qu'on lui passe Les menottes Comme il le fera Ici aussi A Notre-Dame Lorsqu'il aura fait Son même numérique Et il écrit un livre Après Et ce livre Est extraordinaire Parce qu'il nous dit Que la seule chose Qui lui a été dite La seule question Qui lui est posée Mais c'est Pourquoi Vous avez fait ça Pourquoi Et à cette réponse Il répond Pour rien Parfois Mes chers confrères Notre métier D'avocat Notre fonction De secrétaire De la conférence Ici Dans cette salle Si elle est plus belle Que tout C'est que tous ces discours C'est pour rien Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada